Bon, il y a des trolls ce soir, j'ai l'impression, running, walking, ah oui, j'ai compris, bah oui, une fois qu'on apprend à marcher, qu'on a appris à marcher, bah on peut apprendre à courir, effectivement, et donc, comme je vous disais, je vous ai mis le même playback, je vais vous le faire écouter, un petit peu plus rapide, si tout va bien, il est là, clac, je vais utiliser encore une fois la même recette, une seule recette, donc, si on n'utilise qu'une seule recette, c'est moins musical, un peu trop scolaire, mais par contre, pédagogiquement, c'est intéressant, encore une fois, d'éprouver une même recette sur tous les accords, c'est parti, plus rapide. One, two, three. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. Oh là, je suis en train de te faire un teint. Bah voilà, ça c'est l'apéro. C'était du rosé, et pourtant, j'aime pas le rosé. Ok, on va arriver sur le fa dièse, et donc, je m'arrête. Voilà, ça c'était la même recette, à un tempo plus rapide, donc, je vous ai mis ces deux tempi, pour moi. Tac, mais voilà, donc, à diverses vitesses, ça fonctionne. Et ben, rentrons dans le vif du sujet, avec, donc, ce petit contenu. Comme vraiment point de départ, je vous ai mis, avant de vous placer la grille de Top Leaves, je vous ai mis, donc, le rappel des quatre accords de base, pardon, des quatre accords de base, à accompagner en walking, ils sont tous dans la même tonalité, c'est-à-dire Do. Donc, le premier module, c'est pour les accords majeurs, mineurs, septièmes et diminués. Ça va consister à jouer la première recette, tonique. Donc là, on retourne sur un Do. Tonique, quinte, octave, quinte. Et donc, on s'aperçoit que pour un Do majeur, c'est super pratique, on va faire tonique, quinte, octave, quinte. Pour un Do mineur, tonique, quinte, octave, quinte. Pour un Do7, tonique, quinte, octave, quinte. Et il n'y a que pour le Do diminué, on va avoir une quinte bémol, et on va faire tonique, quinte bémol, octave, quinte bémol. Voilà, il n'y a que sur cet accord que, finalement, les intervalles changent. Mais vous comprenez bien que, ben voilà, il y a une quinte et l'octave sur un accord majeur, la quinte et l'octave sur un mineur, la quinte et l'octave sur un septième. Donc du coup, quand vous allez voir plein de types d'accords différents dans une grille, pas d'inquiétude avec cette méthode, la tonique, la quinte et l'octave, ça fonctionne. Sans problème sur ces accords, on va juste se méfier si jamais il y a un accord diminué qui arrive, quoi. Ça marche ? Donc, premier entraînement, ben s'habituer à ces intervalles, donc, tonique, quinte, octave, donc sur la basse, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, la tonique, la quinte ici, dans les aigus, et l'octave, voilà. Et donc ce mécanisme-là, ben il faut l'avoir sous les doigts ! C'est le cas de le dire. Et là déjà, on est pépère, on peut proposer quelque chose en termes de walking. Donc, attention, retour au document. Une fois que vous êtes habitué à cette position, ce qui serait cool, pour le premier exercice, ça serait de retrouver ces modules, avec la même mécanique main gauche, pour les accords suivants. Et donc je vous ai mis, je vais essayer d'attraper la souris, je vous ai mis un La mineur, un Ré 7, un Sol majeur 7, et un Fa diès diminué, comme ça il y en a pour tout le monde, quoi. Et en fait, ça, c'est les quatre premiers accords d'Autumn Leaves, dans la tonalité de Mi mineur. Donc du coup, par rapport à ce qu'on a dit juste au-dessus, si vous devez jouer tonique, quinte, octave, quinte, bah, pas de soucis. La mineur, vous localisez un La sur la basse, cinquième case, corde de Mi, et vous faites péter la même mécanique. Tonique, quinte, octave, quinte. Donc je fais un gros plan, pour les plus débutants. Tonique, on a dit que la quinte, elle était ici, deux cases d'écart, changement de corde, l'octave, deux cases d'écart, on saute une corde, et on revient sur la quinte. Comme ça, on a nos quatre temps. Un, deux, trois, quatre, one, two, three, four, comme disent les anglo-saxons, nos amis. Et voilà, La mineur, bah, tonique, quinte, octave, machin. Bon, derrière, on a un Ré 7. Ré 7. Bon, bah, je vais sur un Ré, quinte, octave, quinte. Voilà, c'est exactement la même mécanique. Pas besoin de réfléchir. Ensuite, j'ai un Sol majeur. Le triangle, ça veut dire que c'est un Sol majeur 7. Ok ? Donc, bah, pareil, on a dit que sur les accords majeurs mineurs 7e, c'était toujours la tonique, la quinte et l'octave qui étaient situées à la même place. Donc, je réfléchis pas. Tonique, quinte, octave, voilà. Et le dernier accord, c'est un Fa dièse, tiens, Fa dièse diminué. Ah oui, alors, c'est pas les 4 premiers accords d'Autumn Leaves. C'est 4 accords qui appartiennent à Autumn Leaves. On va voir ça après. Là, il y a un Fa dièse diminué. Le petit piège. La quinte bémol. Bon, et ben, je retiens ce qui s'est passé sur la première ligne du document. Je localise un Fa dièse, ici. Deuxième case. Et au lieu de faire ma quinte juste, hop, la quinte perd un demi-ton, elle devient diminuée, bémol. Tonique, quinte, bémol, et mon octave est toujours à la même place, par contre. Et donc, à chaque fois, j'ai joué 4 noirs par accord. Ok ? Ouais, donc delta, c'est majeur 7. ouais, tout à fait. Ouais, c'est l'écriture de guitare pro, et j'ai pas pu la modifier. Donc, quand vous voyez un triangle, un delta, c'est que c'est un accord majeur, avec une septième majeure. Donc, c'est un accord purement majeur, quand vous voyez un delta, quoi. Bon, ben maintenant, avec cette petite recette, tonique, quinte, octave, quinte, j'ai 4 notes, 4 noirs par mesure, et ben, je peux m'attaquer à Autumn Leaves, quoi. Et donc, je vous ai mis en exercice 2, les 16 premières mesures d'Autumn Leaves. Et l'objet, c'est de tester les modules, en walking, sur les premiers accords du standard Autumn Leaves. Et donc, ça va nous faire ça. la mineure, ré, sol, do, fa dièse, attention à la quinte bémol, si, quinte, octave, quinte, mi, quinte, octave, quinte, mi, quinte, octave, quinte, à chaque fois, la même formule. Donc, c'est hyper scolaire, évidemment, ben, on est là pour ça. Mais, c'est un bon point de départ. Et finalement, ben, quand vous éprouvez ça, sur le backing track, c'est scolaire, mais c'est juste, c'est crédible. One, two, three, four. Bon, tonic, quinte bémol, octave, quinte bémol, tonic, quinte, octave, quinte, tonic, quinte, octave, quinte, tonic, etc. C'est parti. Bon, sur les temps forts 1 et 3, il faut mettre des notes fortes. Temps forts, notes fortes. Sur le 2 et le 4, les temps faibles, on peut mettre en fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Et là, c'est fou comme concept. Ça veut dire que, quand vous jouez du walking jazz, si vous mettez les notes fortes sur les 1 et 3, et n'importe quoi sur le 2 et le 4, ça marche. Ça marche, quoi. Donc ça, c'est fou. Et donc, on va essayer de faire ça, de découvrir un petit peu ça. On ne va pas forcément faire n'importe quoi, on va continuer d'être structuré. Mais, sur les 3 premiers temps, on va continuer de jouer la tonique, la quinte et l'octave. Voilà, on ne met que des notes fortes sur les 3 premiers temps. Même sur le 2e temps, on va mettre la quinte, histoire de continuer à bien localiser nos notes. Par contre, sur le 4e temps, on va se faire plaisir. Comme c'est un temps faible, on va mettre une note qui appartient ou pas à l'accord. Aucune importance, puisque je vous le rappelle. On joue ce qu'on veut sur les temps faibles. Et là, en l'occurrence, il y a un truc qui sonne super bien en jazz. C'est de jouer donc une note d'approche. Qu'est-ce qu'une note d'approche ? C'est une note qui va approcher l'accord suivant. Donc, sur le document, on voit qu'on va commencer par un La mineur 7. Ici. Donc, nos 3 premières notes, ça va être des notes qu'on connaît. Donc, la tonique, la quinte et l'octave. Pas de soucis. Mais, sur le 4e temps, on va jouer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un Ré dièse. Un Ré dièse. Rien à foutre sur un La mineur 7. Un Ré dièse, non. Tu ne joues pas un Ré dièse sur un La mineur 7. C'est n'importe quoi. Par contre, la vertu de ce Ré dièse, qui se trouve donc... Je reviens en gros plan. Qui se trouve ici. Sa vertu à ce Ré dièse, c'est que c'est une note qui approche le Ré. C'est-à-dire l'accord suivant. Vous voyez que c'est un Ré 7 qu'on vise. C'est un accord de Ré. Et la note Ré est ici. Donc, ce petit Ré dièse, il approche le Ré. Et en fait, cette note d'approche, elle pourrait être soit au-dessus du Ré. C'est-à-dire plus aigu. Au-dessus égale plus aigu. Soit la note d'approche pourrait être en dessous du Ré. Plus grave. Et écoutez ce que ça va produire avec cette recette. Tonique, quinte, octave, note d'approche. Là. Ah, le côté jazzy. Là, j'ai approché par le Ré dièse. Au-dessus. Un demi-ton au-dessus du Ré. Et hop, je descends sur le Ré. La deuxième formule. Par-dessous. Et ça donne ça. Ouais. Et ça, ça marche plutôt bien. Voyez-vous où je veux en venir, chers membres VIP YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada